Je suis très déçu parce qu'on pouvait les battre plus d'une fois. On a vu l'opportunité, on a mal commencé le match. Une fois qu'on s'est ressaisi, qu'on a recommencé un petit peu à jouer notre basket, on les a recollés petit à petit. Et puis surtout, on est revenu à deux points, 34-32 sur un dunk de Michel. Le moment, il était pour nous. Puis à 1 minute 30 de la fin, je pense qu'il y a eu un coup de panique. Je ne sais pas s'il y a eu une mauvaise communication, un moment de confusion. On prend deux tirs à trois points d'affilée sans passe, sans rien. Des shoots en plus difficiles. Bien qu'il faut que les gens sachent que Michel sait shooter à trois points et c'est un bon shooter. Mais ce ne sont pas les meilleures conditions quand on est à l'extérieur et en plus quand il n'a pas pris un shoot de tout le tournoi. Et puis Charles, son coup de folie nous a été bénéfique beaucoup plus d'une fois. Donc c'est difficile, il prend ce shoot, il peut le mettre et être un héros. C'est simplement que c'était un petit peu tôt. Malheureusement, ça ne se joue pas qu'à ça. Moi, je ne vais pas discuter de l'arbitrage dans le sens que je ne cherche pas d'excuses. Je pense qu'ils ont été un petit peu gentillets. Il y a plein, ils nous ont sifflé un tas de trois secondes qui n'existaient pas. Quand bien même il y avait Karim qui à chaque fois était sur Michel à un mètre de lui. Moi, j'étais à la ligne à trois points. Je pense que ça, ils n'ont pas sifflé une seule faute technique là-dessus. Et l'arbitre était juste à côté de moi et je lui dis dans l'oreille, « Attends, les trois secondes, ils sont où ? Ils ne sifflent pas. » Maintenant, après, ils peuvent dire la même chose sur nous, qu'il y a eu des fautes qui n'ont pas été sifflées, qu'il y a eu d'autres choses qui n'ont pas été faites. C'est certain, les petits marchés, les petits trucs. Ce n'est pas là-dessus que le match se joue de toute manière. Je pense que si on commence le match, c'est un petit peu plus dur. Je pense qu'on paye l'écart qu'il y avait à la mi-temps. Mais le basket, c'est comme ça. Et pour toi, vous aviez l'équipe pour aller au bout cette année ? Carrément. On a discuté avec Sacha, Sacha Jiffard. Ils ne voulaient pas nous jouer. Ils ne voulaient pas nous jouer, ils avaient peur. Je pense que la connexion que j'ai avec Michel, elle est due à mon année au Paris-Levalois. En plus, on est des amis hors du terrain. Donc, ça aide. Moi, je le connais par cœur. Je le trouve facilement. Et puis, les mecs, comme t'as dit, Abdelrao sont des gars avec qui je m'entends super bien aussi. Le meneur, il facilite le jeu pour tout le monde. Il est exceptionnel, ce gars. Donc, Clarence, Aaron sont des bons gars. Donc, sans oublier quiconque, on a tous eu un rôle à jouer dans cette équipe. On s'entend de suite pas bien. Je pense qu'on s'est laissé un petit peu avoir par rapport à les Américains qui commencent à parler beaucoup, l'énervement s'ensuit. On commence à discuter un petit peu trop au début de jouer alors qu'on n'avait pas joué en discutant de tout le tournoi jusqu'à présent. Et dès qu'on a commencé à discuter, je pense que les petits paniers qu'on mettait avant, on les a fumés. Malheureusement, ça se joue à poux. Mais c'est vraiment dommage parce que c'était un superbe week-end pour nous et ça se finit un petit peu en queue de poisson. Rien de personnel. J'espère qu'il verra la vidéo. Mais Karim, tu gagneras pas en France. T'as gagné partout aux Etats-Unis. Regarde-moi bien dans les yeux. Pas en France. Pas en France. Pas en France.